Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Stéphanie Carrasco, directrice Marketing France pour le groupe Aost, qui affiche de nouvelles ambitions en matière de développement durable. Elle nous les présentera juste après ces titres. Jusqu'où faut-il encadrer le transport aérien ? Comment obliger Air France à fermer certaines lignes intérieures sans les offrir à ses concurrents locaux ? On en débat tout à l'heure avec Marie Lebec, députée à l'ROM des Yvelines, et Nicolas Polissin qui est délégué général de l'Union des aéroports français. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Red Green qui veut réinventer le voyage de demain en faisant des critères RSE, un facteur clé du choix de destination. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. C'est parti. Bonjour Stéphanie Carrasco, bienvenue. Vous êtes donc la directrice marketing France du groupe Aost, leader de la charcuterie en France avec ses quatre marques, Justin Bridou, Aost, Cochonou, César Moroni. Et vous lancez une nouvelle phase en matière de RSE autour de quatre lettres « Agir pour acteurs gourmands, innovants et responsables ». C'est un engagement fort, on va le détailler. Il répond aussi à la demande des consommateurs. Vous êtes un peu poussée par les consommateurs à faire ça ? Alors, il répond totalement à l'attente des consommateurs, évidemment. Par contre, on est proactif parce que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce développement durable au niveau du groupe Aost. Et puis, petit à petit, on met en place beaucoup de choses et on a décidé maintenant vraiment de l'organiser, de le structurer. Mais pour répondre à votre question, oui, effectivement, il répond aux attentes des consommateurs et on veut aller plus loin. C'est pour ça qu'on a des ambitions fortes. Oui, alors il y a six leviers qu'on va détailler ensemble. Je commence par les emballages. 100% d'emballages à base de matières recyclées en 2030. Moi, j'aime bien savoir. Vous en êtes où aujourd'hui pour voir quel chemin il y a à parcourir ? Tout à fait. Alors, on veut aller loin puisqu'on va aller jusqu'aux emballages recyclés. Aujourd'hui, on a 10% de nos emballages qui sont en matière recyclable. Et on veut aller plus loin puisqu'on va passer par une étape jusqu'à 2025 d'aller en emballages 100% recyclables. Et après, une fois que sur le marché, il y aura suffisamment de matière recyclable, l'objectif, c'est de l'incorporer dans nos emballages pour devenir des emballages recyclés. Donc, 10% en 2020, 10% de plus en 2021. Et après, atteindre les 70% en 2022-2023 pour arriver au 100% en 2021. Qu'est-ce que ça suppose comme changement ? Est-ce que ça suppose des changements même dans la chaîne de production, par exemple ? Qu'est-ce que ça suppose en termes d'investissement et de changement, cet objectif-là ? L'investissement ne concerne pas que le groupe AOS. Il va concerner évidemment les fournisseurs qui travaillent ardemment pour trouver des matières qui puissent être recyclables. Il va aussi toucher, j'ai envie de dire, toutes les entreprises de recyclabilité qui ont travaillé pour justement que les matières soient recyclées après, donc les centres de recyclage. Et puis nous, alors ça va concerner évidemment nos process d'emballage, ça va concerner nos équipements, parce que dans chacune de nos usines, on a six usines en France, et dans chacune de nos usines, dans chacun des produits, on va avoir des matières qui vont être différentes et des équipements différents. Autre levier, les déchets zéro rejet en 2030, vous devez créer une boucle circulaire dans l'utilisation des déchets, ça passe notamment par la méthanisation. Alors on a fait un débat il n'y a pas longtemps sur la méthanisation avec des associations de riverains qui souvent disent « attention, ça va trop vite ». Comment vous pouvez maîtriser cette dimension-là ? Parce que c'est du gagnant-gagnant, la méthanisation, si les agriculteurs sont bien formés. Tout à fait. Alors la méthanisation, on le travaille avec CVE, qui est notre partenaire, donc on représente à peu près 15% des entrants. On a un gros projet de méthanisation qui va être à côté de notre usine d'Aost, et on a travaillé effectivement avec la commune pour vérifier que tout le monde était prêt et qu'on pouvait aller là-dedans. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même, toutes nos usines sont situées quand même dans des zones plutôt rurales, et donc on travaille pour effectivement que ces usines s'implémentent correctement dans l'environnement autour duquel il est. Oui. Ça suppose aussi de limiter la consommation d'eau pour tenir un objectif comme celui-là ? Alors, on travaille sur énormément de leviers, et effectivement, la consommation d'eau en fait partie. On travaille notamment sur la pollution par rapport à... On a aussi un zéro carbone, qui est un de nos objectifs, où on travaille aussi sur la réduction de l'eau et de la consommation d'eau pour pouvoir atteindre. Cet objectif de zéro, donc c'est zéro carbone en 2040, sachant que vos émissions de gaz à effet de serre, j'ai lu ça sur votre site, elles viennent à 78% évidemment des élevages. Là aussi, on est dans un partenariat ou dans un écosystème. Il y a une autre émission que je présente sur la chaîne qui s'appelle Écosystème. Ça veut dire qu'il faut que vous entraîniez avec vous, vos partenaires agriculteurs. Tout à fait. En fait, on a fait en 2019 notre bilan carbone et on s'est rendu compte, comme vous l'avez mentionné, que 78% de notre bilan carbone a été constitué de l'impact environnemental des ingrédients et des matières premières, et notamment de la matière du porc. Et donc, on va travailler avec nos éleveurs pour les accompagner dans ce développement durable et pour aller sur des fermes neutres en carbone, qui va constituer principalement deux axes. Le premier, on va jouer sur l'alimentation, pour arrêter le soja brésilien, aller vraiment sur une alimentation française. Donc, c'est trouver des sources de protéines françaises, c'est ça ? Exactement. Et puis, des cultures qui puissent être à côté des fermes. Et puis, enfin, on a le traitement des lisiers avec des fossalisiers qui neutralisent tout l'impact carbone qu'on peut avoir lié aux excréments de porc. Je reviens sur le soja brésilien. C'était une question de coût qui vous avait amené à faire ce choix ? Ça coûtait moins cher ? Non. Alors, c'est les éleveurs qui ont développé ça. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais j'ai envie de dire, je crois que la disponibilité aussi des matières en France ne sont pas là puisqu'aujourd'hui, on essaie de regarder le soja français. Et il y a quand même des problématiques de disponibilité. Voilà. Donc, l'objectif, c'est effectivement d'aller sur plus de nourriture française et puis surtout proche des élevages. Alors, il y a un autre objectif sur lequel je voudrais qu'on prenne un peu de temps parce que j'imagine qu'il ne doit pas être si facile à tenir. 100% de bien-être animal en 2040. Est-ce que ça, ça ne suppose pas une sorte de révolution culturelle ? C'est-à-dire, vraiment bouleverser, transformer les pratiques d'élevage ? Exactement. C'est un levier où on va vraiment travailler en collaboration avec les éleveurs pour les aider à transformer ces pratiques d'élevage. Donc, là-dessus, on travaille en deux étapes. On a vraiment un protocole socle qui s'adresse à 100% de nos fournisseurs et avec lesquels on va travailler sur les conditions actuelles. On va auditer, vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, on va travailler aussi avec des fermes pilotes avec lesquelles on va regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et toutes les bonnes pratiques qu'on aura identifiées, essayer de les transmettre à l'intégralité des éleveurs. Oui, c'est un processus qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a une ferme pilote et tout le monde se rend compte de ce qui marche. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous voulez voir abandonner, en fait. Quelles pratiques vous ne voulez plus voir dans vos élevages ? Toutes les pratiques qui peuvent avoir un impact sur la souffrance des animaux tout au cours de leur vie. Donc, on va étudier à chaque étape parce que qu'est-ce que veut dire le bien-être animal ? C'est très large. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour avoir visité de nombreuses fermes, c'est que les éleveurs aiment leurs animaux et qu'il n'y a vraiment pas de mauvaise intention. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner pour voir comment, en termes de moyens, est-ce que c'est, par exemple, le fait d'essayer de passer à l'extérieur, est-ce que pour les porcs, c'est possible est-ce qu'on peut essayer de l'imaginer ? Est-ce qu'économiquement, c'est viable ? Est-ce que ça peut être risqué pour ces animaux ? Parce que c'est des animaux très fragiles. Oui, mais c'est aussi une question de rendement. On sait bien ce qui pousse certains éleveurs à avoir des pratiques. Voilà, ce ne sont pas des monstres, les éleveurs. S'ils arrivent à ces pratiques, c'est parce qu'on leur demande du rendement. C'est pour ça qu'il faut les accompagner, voir avec eux les investissements dont ils vont avoir besoin et voir comment on peut mieux faire les choses ensemble. Il y a un autre levier, moi, qui me tient à cœur, c'est l'histoire des nitrites et nitrates. Ces conservateurs qui nous permettent d'avoir un jambon cuit bien rose. Vous savez, on est tous sensibles aux roses du jambon. Ça, ça fait partie de votre objectif zéro ingrédient superflu en 2030. Alors, pourquoi il faut attendre une décennie pour y arriver ? Alors, déjà, vous avez parlé effectivement du jambon cuit. Nous ne faisons pas de jambon cuit. Nous faisons du jambon sec, du jambon cru et du saucisson sec. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des process de production où, effectivement, il n'y a pas de cuisson. Et donc, les nitrates et les nitrites apportent aussi la sécurité sanitaire. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est un ingrédient qui apporte la qualité gustative puisque ça fait partie intrinsèquement de l'organo-leptique du produit. Et donc, on travaille dessus. On a arrêté tout ce qui est nitrates et nitrites à partir de 2018 sur l'intégralité de nos jambons crus. Mais ça a demandé un développement incroyable. C'est plus que l'on piquelait sur certains produits. Je ne sais pas, par exemple, les saucisses, les salaisons, c'est plus difficile. C'est plus compliqué parce que c'est vraiment intrinsèquement lié au goût de la salaisons et parce que ça assure la sécurité sanitaire du produit. Vous êtes sur du cru, il faut faire très attention. Et donc, vraiment, c'est ce qui permet de sécuriser, en fait, que votre produit sera sain puisque c'est un conservateur. Donc ça, ça va vous prendre 10 ans. Alors, on travaille d'ores et déjà et vous voyez qu'il y a des choses qui évoluent. On travaille... Donc, on a fait la partie jambon cru. Ça a demandé énormément de développement. Maintenant, on travaille vraiment sur les saucissons secs pour arriver, effectivement, à les enlever. Mais c'est beaucoup de travail et l'objectif, c'est vraiment que des ingrédients qui, aujourd'hui, ne sont pas superflus parce que si on les met dans nos recettes aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin, puissent le devenir grâce au savoir-faire des gens, grâce aux technologies, grâce à tout ça. Et donc, ça suppose un investissement aussi en RSE. Merci beaucoup, Stéphanie Carrasco, d'être venue témoigner de ces quatre lettres. Agir pour le groupe Aost. À bientôt sur Bsmart. Tout de suite, c'est notre débat sur l'avenir du transport aérien en France. Jusqu'où faut-il encadrer le transport aérien ? Comment obliger Air France à fermer certaines lignes aériennes intérieures sans les offrir à ses concurrents ? On en débat avec Marie Lebec, députée des Yvelines, vice-présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bienvenue. Et Nicolas Polissin, bonjour. Bienvenue déléguée générale de l'Union des aéroports français. Alors, cette suppression des lignes aériennes intérieures pour les destinations accessibles en moins de 2h30 en train, elle a donc été entérinée par les députés. Marie Lebec, vous étiez en tenaille entre deux opinions ou deux lobbies, appelons ça comme on veut, assez contradictoires et opposées. Le lobby citoyen issu de la convention qui disait c'est 4 heures et puis le lobby qui défend l'industrie aéronautique. Vous avez dû batailler ? Alors, effectivement, c'était une proposition qui a été faite par la convention citoyenne avec une limite de 4 heures qui a été ramenée à 2h30 par le président de la République, ce qui permet, je pense, de trouver un équilibre entre une aspiration citoyenne qui existe et qui remet un petit peu en cause le modèle de l'aérien et qu'on doit prendre en compte en tant que législateur et puis la nécessité aussi pour nous et qui est très importante, je crois, de préserver notre filière aéronautique qui est une filière d'excellence, qui est une filière qui exporte et qui est une filière qui le démontre tous les jours, qui est capable de se transformer, de décarboner l'aviation et c'est un peu le pari qu'on fait. On réglemente certes un peu la filière aérienne mais en même temps, on met tous les moyens pour encourager l'innovation. On fait beaucoup d'économies de CO2 avec cette mesure ? Alors, on va faire des économies de CO2 mais bien sûr, cette mesure, elle ne peut pas être prise indépendamment de ce qui est l'ensemble du texte de loi qui permet, par des changements de comportement, que ce soit des citoyens, de la part des entreprises, des collectivités, de faire des économies de CO2. Celle-là est une des mesures qui y contribuent mais encore une fois, il faut aussi considérer que cette mesure, elle s'intègre dans la logique et dans la politique globale en faveur de l'aéronautique que l'on mène qui s'accompagne du plan de relance et qui parie sur l'avion du futur, l'avion décarboné. Oui, Air France avait accepté cette idée en contrepartie évidemment d'un plan de sauvetage. Nicolas Polissen, vous la jugez comment ? Cette mesure vraiment efficace, idéologique, comment vous l'appréhendez ? Non, on est tout à fait opposé à cette mesure. Nous ne croyons pas dans la décroissance du transport aérien dans un seul pays. Donc on peut solliciter d'ailleurs que le gouvernement ait limité la portée des propositions de la Convention citoyenne parce que sinon, c'eût été une catastrophe économique pour la France sans aucun impact en matière de lutte contre le changement climatique. Donc les dispositions ont des portées plus limitées mais néanmoins, ce qui nous gêne beaucoup dans cette mesure, c'est la logique qui est à l'oeuvre derrière cette mesure, c'est-à-dire cette idée de décroissance du transport aérien. Nous n'y croyons pas parce que nous sommes un transport parfaitement mondialisé et que donc la croissance du transport aérien aura lieu sur d'autres continents que le continent européen. Donc ce qui nous semble important, c'est de verdir l'aviation et nous avons une chance en France, c'est la présence d'une filière aéronautique puissante. On exporte les deux tiers des moteurs des aéronefs, on exporte la moitié des aéronefs courts et moyens courriers et donc si avec les ruptures technologiques, on arrive à verdir ces avions, on aura des gains environnementaux beaucoup plus importants qu'avec les mesures que nous prenons seulement d'un plan national. est-ce qu'elle met en danger la filière aéronautique ? Effectivement, cette excellence industrielle française d'après vous ? Cette mesure, cette logique de décroissance dans le transport aérien, oui, très clairement, parce que si on continue dans cette logique, la France va se tirer une balle dans le pied en sacrifiant sa filière aéronautique et la filière du transport aérien. Je voudrais quand même signaler qu'en Chine, aujourd'hui, on construit 30 aéroports. Donc on voit bien que les enjeux sont ailleurs qu'en France. Mais très clairement, si on applique la décroissance du transport aérien en France, on aura un impact sur l'attractivité des territoires et sur le développement économique des territoires. La suppression du Bordeaux-Orly, ça va pénaliser l'économie de la région de Bordeaux. C'est très clair. Marie-Levesque, qu'est-ce que vous répondez à cette crainte et à cette critique en inefficacité parce que tout seul, ça ne sert pas à grand-chose si je vous entends ? Je crois qu'effectivement, l'objet, c'est ce que certains groupes politiques d'opposition portent ou certaines associations, c'est absolument pas d'encourager une forme de décroissance et certainement pas dans cette filière-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande des citoyens qui dépasse le législateur de changer un petit peu le modèle. Je rappelle quand même qu'avant la crise sanitaire, on avait déjà un peu des mouvements qui appelaient à moins prendre l'avion. Donc le législateur le prend en compte mais surtout ce que nous prenons en compte et en réalité, c'est ça le vrai défi de l'aérien demain. C'est cette capacité à mener cette rupture technologique. Vous l'avez très bien dit, Airbus, c'est à peu près 50% de la flotte dans le monde. Si on arrive aujourd'hui à démontrer et je crois qu'en France, il y a la filière, il y a les ressources nécessaires, il y a l'ensemble des acteurs qui y travaillent à montrer qu'on est capable de faire des avions qui sont plus verts, qui sont des avions décarbonés. C'est notre objectif d'ici 2035. Non seulement, on va positionner Airbus comme un leader en matière de transition environnementale et en plus, je crois qu'on démontre ce à quoi la majorité est attachée depuis le début, c'est que la transition écologique, c'est un levier d'innovation, de compétitivité pour les entreprises et ce n'est pas du tout un frein à leur développement. Mais comment vous faites pour que ces lignes ne se retrouvent pas finalement exploitées par d'autres compagnies, notamment des compagnies locales ? Elles sont interdites ? Elles sont définitivement fermées ? C'est quoi la logique ? Ce sont des lignes qui seront fermées mais ce qu'on constate surtout, c'est aussi que les villes notamment qui vont être concernées et là, il y a essentiellement le Bordeaux-Orly mais il faut considérer qu'on a eu la même chose sur le Paris-Strasbourg, sur le Paris-Lyon et on aura probablement la même chose avec le Paris-Bordeaux puisqu'il y a la LGV qui a ouvert il y a un peu plus de... Enfin, il y a peut-être deux ans maintenant et on constate un report très fort quand il y a une alternative en train des voyageurs de l'avion vers le train et donc ça aussi, ça joue. Après, quand vous êtes dans une logique de connexion vers d'autres villes que Paris, par exemple, vous allez à Amsterdam, vous allez à Londres et que vous partez et que vous avez une connexion, ces vols ne sont pas interdits comme ils ne sont pas interdits quand vous allez en direction des Outre-mer, par exemple. Je voudrais être sûr, Nicolas Polissen, il n'y a pas de risque que d'autres compagnies aériennes qui re-France s'engouvent dans la brèche ? Non, parce que la mesure vise à l'interdiction de l'exploitation des lignes pour toutes les compagnies. Mais je voudrais peut-être rappeler quand même le cadre avec quelques chiffres. Le transport intérieur, c'est 1,1% des émissions de CO2 en France et les émissions visées par l'article 36 qui supprime certaines lignes aériennes domestiques, c'est 0,02% des émissions de la France. Donc on est vraiment dans des gains environnementaux très faibles avec un impact économique. Donc vous dites que c'est plus idéologique qu'efficace, si je vous entends bien ? Pour nous, ça n'a aucune efficacité parce que dans un secteur aussi mondialisé que le nôtre, les décisions doivent être prises à tout le moins à l'échelon européen. Et c'est pour ça que nous appelons le gouvernement. Le vrai défi aujourd'hui du transport aérien, c'est le développement des carburants alternatifs durables. Donc ça, nous aimerions que la France affiche une ambition beaucoup plus forte qu'aujourd'hui pour pouvoir incorporer des carburants alternatifs durables dans le kérosène des avions. Techniquement, tout est possible. Simplement, il n'existe pas de filière de production et donc nous souhaitons que le gouvernement mette les moyens à la fois pour mettre en place cette filière de production et en plus pour accompagner financièrement les acteurs, les compagnies aériennes parce qu'évidemment, il y a un surcoût de ces carburants et que des compagnies comme Air France ne peuvent pas prendre en charge ce surcoût. Alors, votre réponse, est-ce que l'ambition est suffisante en la matière ? Alors, je voudrais, encore une fois, on voit bien que c'est un enjeu avant tout de capacité à innover et peut-être vous dire, M. Polissin, qu'effectivement, il doit y avoir une réflexion globale sur comment est-ce qu'on accompagne la filière aéronautique dans son innovation et c'est par exemple le sens des débats. Il y a le plan de relance qui met un certain nombre de moyens sur la filière hydrogène qui servira à l'aviation, qui met aussi les moyens sur l'avion décarboné qui fixe des objectifs et vous l'avez dit très justement, la notion les biocarburants. On a eu ce débat dans le cadre du texte avec justement la définition d'une stratégie sur l'incorporation des biocarburants qui va être mise en oeuvre. Donc ça, je crois que c'est un premier marqueur important et qui va dans votre sens. Et puis dire aussi qu'encore une fois, on voit que l'ensemble des acteurs, comme c'est le cas dans la filière aéronautique, s'empare de ce sujet puisqu'on voit la raffinerie de l'AMED qui appartient à Total qui va aussi travailler sur cette question des biocarburants spécialement dédiés pour les avions à base d'huile de cuisson si je ne me trompe pas. Et donc il y a une dynamique qui se met en place. Je crois que ce qui est fondamental et c'est le message qu'on a essayé de faire passer, il y a cet enjeu des 2h30 bien sûr et qui je crois est une mesure qui reste quand même symbolique et d'importance. Il ne faut pas le nier mais toutes les mesures d'accompagnement et toute la promotion qu'on veut faire sur la capacité de la filière à se transformer. Et vous ne pouvez pas nier que le gouvernement est en train de sauver Air France très clairement. Que le gouvernement est en train de sauver Air France. Ah, sauver Air France, pardon. Ah, effectivement, il y a... Il ne faut pas l'oublier parce que vous demandez encore plus mais le gouvernement est en train de sauver la compagnie aérienne principale. Ah ben la compagnie Air France effectivement est une compagnie importante. Elle a joué un rôle très positif dans le rapatriement des Français et même des Européens au printemps dernier, au printemps 2020. Donc c'est une compagnie qui est effectivement indispensable et il y a des efforts qui sont faits, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a une attitude un peu ambivalente aujourd'hui parce que d'un côté on aide Air France et puis de l'autre côté on demande à Air France de supprimer certaines lignes intérieures. Moi, je voudrais quand même redire que les émissions de CO2 du transport à 80% ce sont les vols long courrier. D'où l'importance du verdissement de l'aviation que j'évoquais tout à l'heure. On a bien entendu le message. Merci à tous les deux. On continue de parler d'ailleurs de l'avenir de l'industrie du voyage et du tourisme avec la start-up Red Green. Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas La bonne idée du jour est signée Eric Estegassi. Bonjour. Vous êtes le président de Red Green. Votre objectif, votre mission, c'est de mettre la RSE au cœur du voyage, c'est ça ? Tout à fait, Thomas. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, Red Green est le créateur de la notation RSE du voyage et des déplacements professionnels qui porte à la fois sur l'aérien, le train, la location de voiture et l'hébergement. Et l'intérêt, c'est de permettre aux voyageurs d'arbitrer et de comparer entre les différentes compagnies, les modes de transport et les hébergements et de pouvoir ainsi choisir le voyage qui a le moins d'impact possible en termes de RSE. Donc, votre clientèle, vous vous adressez vraiment aux entreprises et la question, l'enjeu, c'est le voyage d'affaires pour vous ? Alors, pour nous, c'est à la fois le voyage d'affaires et le voyage de loisirs. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pour le voyage d'affaires parce que vous avez beaucoup plus de données et de statistiques et que l'entreprise peut piloter ainsi sa politique voyage et savoir en temps réel ce que font ces voyageurs et pouvoir ainsi piloter l'impact de ce qu'elles souhaitent mesurer en termes de RSE. Alors, on imagine pour les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils voient sur le site ? C'est une sorte de Nutri-Score du voyage, on peut dire ça comme ça ? Alors, en fait, c'est un mix, si vous voulez, entre Yucca et TripAdvisor. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont voir une notation à chaque voyage et ce qui va leur permettre de comparer, en fait. Et une fois qu'ils ont comparé, on leur donne, si vous voulez, la note finale de leur voyage ce qui leur permet d'arbitrer et ensuite, s'ils le souhaitent, de compenser. Comment vous décidez de donner une bonne ou une mauvaise note à un hôtel, par exemple ? Alors, tout a été fait, si vous voulez, pour le sérieux et la crédibilité. On a fait ça avec l'AFNOR qui est donc reconnu mondialement pour son sérieux et toutes les notes sont certifiées à chaque fois par un organisme, que ce soit l'AFNOR qui a initié le système avec nous et maintenant, nous sommes rejoints par les autres grands organismes mondiaux qui permettent ainsi d'avoir une notation certifiée à chaque fois. Donc, elle est certifiée mais elle dépend des informations données par les sites eux-mêmes, c'est ça ? Parce que j'imagine que c'est impossible de contrôler tous les sites. Alors, elle part sur deux aspects. Si vous voulez, vous avez l'aspect structurel donc effectivement qu'il y a un questionnaire de grands nombres de questions qui sont remplies par les acteurs eux-mêmes. Cette note-là peut être validée ensuite par un audit qui a été mis en place avec justement les différents organismes et vous avez une partie dynamique qui tient compte du voyage lui-même et donc les données nous sont fournies par les outils de réservation. C'est-à-dire que nous avons dans la partie dynamique tout ce qui est la partie CO2, classe de réservation, la surface de la chambre par exemple et dans les aspects structurels nous mesurons la gouvernance, l'éthique, les aspects sociaux et environnementaux de la compagnie. Donc à chaque fois c'est une notation du voyage lui-même et pas de l'acteur. Est-ce que Red Grimm c'est aussi alors si j'inverse la logique un moyen pour un voyagiste ou une chaîne hôtelière de mieux connaître ses clients ? Est-ce que ça les aide aussi à ça ? Alors tout à fait nous sommes rejoints aujourd'hui par les plus grandes chaînes françaises puisque nous avons Hattor, BNB, Louvre-Hôtel qui sont partenaires et en fait ça leur permet de savoir comment voyage leurs clients et de pouvoir ensuite grâce au programme de fidélité que nous avons mis en place et qui est porté sur la RSE de pouvoir justement faire mieux voyager leurs clients. Et pour une entreprise qui donc utilise Red Green ça peut s'intégrer ça lui permet d'améliorer son bilan RSE aussi c'est ça ? Tout à fait puisqu'en fait elle va pouvoir ainsi savoir ce que font en temps réel ces voyageurs et ensuite ça mesure l'impact de sa politique puisqu'elle peut décider d'en faire un critère plus ou moins contraignant de sa politique voyage c'est-à-dire par exemple de décider que tous ces voyageurs voyageront avec une note minimale de 6 sur 10 ou 7 sur 10 et ainsi de pouvoir le mesurer de façon avec des statistiques précises et ça lui permet également ensuite de pouvoir dire qu'elle souhaite compenser l'impact finalement de ses voyages en payant par exemple la compensation carbone mais si vous voulez c'est un outil qui permet d'arbitrer a priori et non compenser. Dernier mot rapidement donc dans RSE il y a la partie sociale sociétale environnementale on peut décider de mettre le curseur sur l'un ou l'autre de ces critères ? Alors non justement nous avons souhaité que ça soit un critère de la RSE globale de façon à avoir une notation standardisée parce que si vous voulez les critères de la RSE sont larges et permettent d'englober à la fois du train et de l'avion et de l'hébergement alors que si nous nous basons que sur un seul critère les éléments comme le carbone par exemple il y a trop d'aléas donc la FNOR a souhaité que ça soit vraiment sur tout l'ensemble des critères qui permettent de définir la note. Merci Eric Estegassi à bon vent à Red Green à bientôt sur Bsmart Voilà c'est la fin de cette émission je vous donne rendez-vous demain 9h30 20h30 sur les box ou 24h sur 24 sur bsmart.fr mais enfin attention à l'indigestion quand même Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Merci.